Un rappel pour cette dernière table ronde qui aura un format un peu différent des précédentes, vous le verrez. Nous allons débattre autour de la société, des entreprises, de leur place dans la société, des industries du futur et des futurs de l'industrie. Mais c'est Pierre Musso qui va introduire cette table ronde. Je vais lui demander de bien vouloir me rejoindre. Je vais vous donner, Pierre, un micro. Et vous allez nous proposer votre introduction de ce temps-là. Merci Cécile. Bonsoir à toutes et à tous. Alors le thème qu'on a choisi, comme vous le voyez, c'est société, entreprise et futur de l'industrie. Société, c'est la société, bien sûr, ce n'est pas la société anonyme. Alors cette idée nous est venue d'un séminaire qu'on a lancé à l'IEA il y a déjà maintenant trois ans sur le thème des relations entre l'État et l'entreprise, notamment les relations saisies moins sur le plan économique, comme c'est souvent fait, ou technique, mais sur le plan, disons, culturel, sur le plan de la production intellectuelle de ces deux institutions, puisque majoritairement dans le groupe, si je puis dire, on les considère toutes les deux comme des institutions. Ce groupe est composé de hauts fonctionnaires, de responsables d'entreprise et de chercheurs. Donc c'est assez original, c'est non seulement interdisciplinaire, mais vous voyez aussi un mixte, un mélange, une mêlée entre différentes compétences. Et on a déjà fait un colloque pour certains d'entre vous, vous y avez participé fin 2016 à l'Institut, autour et qui a donné lieu à publication que vous pouvez trouver grâce à nos amis de Vendouest sur la table, là-bas, qui s'appelle l'entreprise contre l'État, point d'interrogation, évidemment, et le contre, on peut toujours l'interpréter de deux façons. Et on va faire un deuxième colloque qui va conclure nos travaux, vous pouvez déjà le noter, à l'IEA, et vous êtes tous invités, les 19 et 20 septembre prochains. Alors, quand on aborde les relations de l'État et de l'entreprise, bon, l'État, on sait à peu près ce que c'est, parce que le mot a été introduit au début du XVIe siècle, palidé l'idée antérieure par Machiavel, notamment dans Le Prince, et il y a une abondante littérature de philosophie politique, de sciences politiques, enfin de différentes disciplines concernant l'État, qu'on peut appeler l'institution, comme disent souvent les juristes, l'institution des institutions, dans la mesure où c'est le tiers-garant, c'est le régulateur, et historiquement, ça a été la grande institution productrice de pensées politiques et culturelles. Éric Veil, philosophe, disait de l'État que c'était l'organe dans lequel une communauté pense. Quand on aborde la question de l'entreprise, c'est beaucoup plus complexe, parce qu'il y a déjà débat sur la définition de l'entreprise, y compris dans notre groupe, est-ce que c'est une organisation ? Est-ce que c'est une institution ? Est-ce que c'est la liberté d'entreprendre ? Comme dans le Code civil, l'article 1833, qui est l'objet du récent rapport Nota-Sénat et du projet Pacte, projet de loi. Et puis Jean-Philippe Robé, un juriste aussi, dit « Mais finalement, c'est un concept insaisissable. » Et puis, à l'intérieur du groupe, on a aussi distingué les petites, les moyennes, les grandes entreprises. Quand on parle de l'entreprise, il y a là aussi une très grande diversité. Alors, pour la plupart, on retient, c'est mon point de vue aussi perso, que l'entreprise est une institution. C'est d'abord une communauté de compétences. C'est une communauté humaine de compétences, de savoir, de savoir-faire, de savoir académique, etc. C'est d'abord une communauté humaine de capacité ou de capacitation, comme on dit de plus en plus. Et interdisciplinaire, je dis ça pour nos amis universitaires, parce que l'entreprise ne se pose pas la question de l'interdisciplinarité, sinon il n'y aurait même pas d'entreprise. Par définition, l'entreprise est interdisciplinaire. On n'a pas les silos que vous connaissez, les tubes de l'université. C'est une communauté qui a une mission. Qui a une mission, ce qui fait la communauté, qui la fait tenir, c'est la mission. On peut l'appeler le projet, on peut l'appeler comme vous voulez. Donc, on retrouve la définition du doigtier en Rio sur l'institution. C'est une communauté qui a une mission et une idée d'œuvre. Et puis, c'est aussi des rythmes et des cadences. Ça a été évoqué précédemment, mais toute l'histoire de l'industrie est liée à l'histoire de l'horloge. Depuis le début, depuis les monastères cisterciens, jusqu'à aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, l'horloge, c'est un ordinateur. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'ordinateur, c'est non seulement un calculateur, bien sûr, programmable et programmé, mais c'est aussi une horloge. Et sa fonction d'horloge est particulièrement normative. Et puis, c'est un système de production. Et ce système de production, ce n'est plus du tout celui qui est mis en scène dans les temps modernes, par Chaplin. C'est le système d'information. Quand vous rentrez dans n'importe quelle entreprise, à part les grandes fonderies de nos amis Bayer, eh bien, c'est d'abord, tout le monde est autour d'écrans. Mais même dans la fonderie, il y a aussi des écrans multiples pour accompagner chacun. Donc, c'est le système d'information qui fait aujourd'hui le système de production. C'est pour ça que tout le monde est devant des ordinateurs. Mais souvent, quand on parle de la rupture numérique, on parle toujours de l'Internet, bien sûr, parce que c'est l'autoroute visible et c'est l'espace public. Mais les systèmes d'information sont aussi importants, sinon plus, que l'Internet. Alors, l'industrie, non seulement elle crée des biens et services, bon, banalité, mais elle pense. Elle pense, elle crée, elle imagine, elle crée, mais pas simplement des technologies, des métiers, bien sûr, mais elle pense, et je dirais que les grandes entreprises concentrent de plus en plus aujourd'hui de moyens de recherche, de pensée, de vision du futur, et donc, elles deviennent une institution de plus en plus importante. Peut-être même, c'est mon hypothèse dans mon dernier bouquin, mais je ne me fais pas de pub, qu'elles prennent le relais ou qu'elles viennent en complément de l'État au moment où l'État se défait un petit peu, se délabre. Si je fais un mauvais jeu de mots en utilisant le terme pensée, je pourrais dire que l'État dépense au moment où l'entreprise pense, et c'est pour ça qu'il faut les repenser, c'est pour ça qu'il faut les repenser, qu'il faut repenser leur rapport. Alors, quant à l'industrie elle-même, l'étymologie est intéressante parce que c'est industria, et struere en latin, ça veut dire construire, et in, c'est ce qu'on a en soi. Donc, c'est la projection du souffle intérieur, du génie, si vous voulez, pour construire, pour se projeter à l'extérieur, pour générer, pour incarner dans une production. Et l'industrie, je ne vais pas vous en faire l'histoire, mais elle est bien antérieure à ce qu'on appelle la révolution industrielle de la fin du XVIIIe siècle, où on met souvent en avant la Grande-Bretagne, alors que la Wallonie, qui est catholique, donc la thèse de Weber, bon bref, la Wallonie était tout à fait en avance, même par rapport à la Grande-Bretagne, mais ça remonte, la première révolution industrielle, elle remonte au XIIIe siècle, et tous les grands historiens, Marc Bloch et d'autres, ont insisté, elle est au XIIIe siècle avec l'hydraulique, et il y a une grande rupture au XIIIe siècle, mais qui vient de l'apport, notamment des monastères, qui ont été les premières usines, avec des grandes fonderies, avec des ateliers, des traités de technologie, en particulier les cisterciens, dont on peut voir encore tous les aménagements, y compris dans la région, les aménagements, encore aujourd'hui. Et puis, le deuxième moment de l'industrie, c'est la manufacture, bon, en France, on les connaît bien, grâce à Colbert, en particulier, mais derrière, parce qu'il s'agissait d'appliquer la science, d'appliquer les sciences, c'est la grande idée de Francis Bacon et de notre Descartes national. Et puis, le troisième moment, c'est l'usine, alors pour le coup, celle de la révolution industrielle, de la deuxième, si vous voulez, celle de la mécanisation, et aujourd'hui, c'est de plus en plus, par rapport à cet industrialisme, ce qu'on pourrait appeler le siliconisme, en référence à la fois à la puce électronique qui est faite de sable, et puis à la Silicon Valley et à la montée, évidemment, en puissance extrême des GAFAM, des grandes sociétés de la Silicon Valley, et bien sûr, le pouvoir extrêmement important dans la course à l'innovation en particulier. Ceci pour vous dire que l'approche de l'industrie et de l'entreprise mérite aussi de se distancier par rapport à l'approche dominante qui est souvent celle de la techno-économie qui a toute sa valeur, mais l'approche philosophique et historique est tout à fait complémentaire et c'est pour ça que l'Institut s'est emparé aussi du sujet pour élargir les disciplines qui s'intéressent à l'industrie. Le mythe, ça a été dit, si on réfléchit et c'est bien ce qui fait problème aujourd'hui pour l'Occident, puisque tout ça est une affaire au départ occidentale, européenne même, ce qui fait tenir quand même l'industrie et la techno-science-industrie, si on veut prendre ce terme pour caractériser notre moment, c'est quand même le mythe fondateur du progrès qui est une idée élaborée en fait par Francis Bacon, non pas au 18e comme on raconte, mais par Francis Bacon, puisque Francis Bacon, pro-progrès voulait dire se déplacer dans l'espace, progrès dirait, et puis à partir de Bacon, c'est se déplacer dans le temps. Donc c'est lui qui est le penseur du progrès et puis ça a été développé bien sûr au 18e, en particulier par Condorcet et Turgot. Alors cette idée de progrès, aujourd'hui, elle vacille et c'est pour ça qu'il y a énormément de débats dans nos sociétés entre la puissance technologique ou technoscientifique et le sens qu'on évoquait déjà précédemment. Alors si on réfléchit à ce qu'est l'industrie ou l'entreprise plus largement aujourd'hui, on voit bien que la double rationalité, si je puis dire, c'est un mythe fondateur, le progrès qui est un irrationnel, un mythe et puis la rationalité scientifique ou technoscientifique. Et c'est cette alliance qui fait, si vous voulez, la vision actuelle de l'industrie et de l'entreprise. Alors quel futur par rapport à ça ? Quel futur ? Et c'est le dernier élément de cette table. Alors on parle souvent des industries du futur parce que ça, c'est l'imagerie. C'est l'imagerie, même si ça devient des programmes pour l'université parce que, bon, on s'empare de l'imagerie sans avoir réfléchi vraiment au fond. Cette imagerie, c'est quoi ? C'est qu'on extrapole toutes les tendances de la technologie et puis avec ça, on dit, ben voilà le futur de l'industrie, plutôt les industries du futur, c'est-à-dire c'est Kobo, enfin Robo plus IA, c'est Big Data, etc. Je ne vous les développe pas, vous les connaissez. Et évidemment, penser l'industrie du futur et surtout le futur de l'industrie, c'est se débarrasser de cette imagerie extrêmement importante, extrêmement envahissante, d'autant qu'en France, il y a une image assez négative, héritée des romantiques du 19ème, et puis je le signale de Bergson, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration par ailleurs, parce que c'est Bergson qui, après la guerre de 70 et à la veille de la guerre de 14, a associé l'industrie à la guerre, dans la pensée, mais ça s'est réalisé aussi pendant les deux guerres mondiales. Alors, les scénarios du futur, pour aller vite, alors il y a l'idée de la fin de l'industrie, ça c'est Michel Houellebecq, bon, je n'insiste pas, mais il y en a une autre qui est tout aussi importante, parce que c'est toujours la fin d'eux, avec la grande révolution, disons du numérique, ou moi je préfère de l'informatique. La fin du travail, évidemment, on en a parlé, tout robotisé ou co-botisé, alors il y a des variantes plus intéressantes, l'écologie industrielle, la green industrie, l'économie bleue, aussi, qui est beaucoup évoquée par nos amis du Club des 100, l'industrie individualisée, alors ça c'est parti des Fab Labs, qui sont partis souvent des étudiants, avec les imprimantes 3D, mais qui est devenu un mouvement aux Etats-Unis, en particulier, Chris Anderson a fait un bouquin là-dessus, sur les makers, les makers, c'est-à-dire le retour offert à l'action, la révolution Internet, qui est le grand discours de la Chine, qui fait China 2025, et qui veut faire, la Chine est une grande puissance industrielle, bien sûr, et qui veut faire pour le centenaire de la révolution en 2049, devenir la plus grande puissance industrielle du monde, en s'inspirant du modèle de l'industrie 4.0 de l'Allemagne, d'ailleurs c'est l'Allemagne qui accompagne le programme chinois de développement de cette industrie. Alors, j'aime bien aussi la thèse de Pierre Vels, il est encore là, qui dit, on n'est plus du tout dans la société, le discours de Touraine, qui nous a chauffé les oreilles pendant longtemps, Alain Touraine, en disant, oui mais maintenant c'est fini l'industrie, c'est les services, on rentre dans la société post-industrielle, non, pas du tout, on est dans la société comme l'a appelé Pierre Vels, hyper industrielle, c'est-à-dire il y a une industrialisation de l'ensemble des secteurs. L'agriculture est hyper industrialisée et numérisée et les services sont hyper industrialisés et numérisés. Donc, cette idée de fin de l'industrie ou de post-industrie là encore fait partie de l'imagerie. Alors, j'aime bien, en contrepoint, plutôt évoquer la renaissance industrielle, c'est le terme qu'emploie notamment Bernard Charles, le patron d'Asso-Systems avec Jean-Dominique Sénard, cette idée de renaissance industrielle comparable à un moment très important qui a été la renaissance. Bon, alors l'analogie vaut ce qu'elle vaut, mais c'est pour dire qu'il ne suffit pas d'extrapoler les tendances technologiques et qu'il ne suffit pas de numériser comme on pasteurise, vous voyez, c'est-à-dire de numériser toute l'industrie. Non, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est de nouveaux métiers, c'est de nouveaux produits, c'est de nouveaux savoirs, c'est une rupture culturelle comme a été aussi la renaissance et qui se déploie dans toute la société. C'est pour ça que les entreprises et les industries deviennent des industries de la société. Et troisième thème, donc, société et entreprise, l'entreprise devient une institution majeure de la société et elle-même intègre la société pour mille raisons, pas simplement parce qu'elle intègre le consommateur à côté du capital et du travail, si vous voulez, comme troisième acteur fondamental de l'entreprise, notamment à travers les réseaux sociaux et la contribution, y compris gratuite, des digital labor, des travailleurs du clic et autres, mais parce que l'entreprise joue un rôle de plus en plus en plus important, la RSE est un indicateur, la responsabilité sociale et environnementale de ce rôle politique au sens étymologique, c'est-à-dire de la police, de la cité, que prend l'entreprise et que va prendre de plus en plus l'entreprise, d'où les interrogations sur la nature même de l'entreprise, intérêt collectif, comme dit le rapport Nota-Sénard, intérêt général même, il y a des directives européennes qui parlent de l'intérêt général à propos des multinationales, voire bien commun, etc. Donc, on voit bien qu'il faut repenser la place, le rôle et sans doute le pouvoir. Et j'en sera sûrement intéressant, Jean-Pierre Levade, puisqu'il s'inspire beaucoup du modèle de l'Europe du Nord pour insister sur la co-décision qui est très difficile, qui est un exemple, en tout cas, de façon de repenser le pouvoir et de repenser peut-être le lien de subordination dans l'entreprise qui est une question clé. Et là, l'apport des sciences humaines et sociales est tout à fait essentiel pour évoquer non seulement les transformations du travail, mais ce lien étroit entre l'entreprise et la société. Je finis sur juste une remarque personnelle, c'est que toutes les grandes mutations de l'histoire de l'industrie ont été accompagnées et souvent en amont par des rencontres très fortes entre le monde de l'industrie, le monde de la recherche, le monde de l'art. Vous pouvez l'étudier au 18e dans les cafés, par exemple, londoniens où on a autour de l'école de Glasgow, bien sûr, où il y avait Hume Smith et Watt, le laborantin de l'université dont on a fait le père symbolique de la révolution industrielle. Mais c'était vrai à la première révolution industrielle du Moyen-Âge et ça a été vrai pour l'électricité au 19e et c'est vrai aujourd'hui, mais beaucoup moins. L'Allemagne qui a fait le premier programme d'industrie 4.0 en 2011-2012, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est appuyée centralement sur les sciences humaines et sociales. Alors que la France s'appuie essentiellement sur le monde de l'ingénierie des industriels, bien sûr, c'est nécessaire, mais comme c'est maintenant une question sociétale, le lien avec les sciences humaines et sociales devient central pour l'entreprise elle-même. Et donc, moi j'aime bien citer, je l'ai déjà cité tout à l'heure, mais autre citation de mon maître Saint-Simon qui est en fait le philosophe de l'industrie, c'est d'ailleurs lui qui a introduit les mots industrialisme, société industrielle, le substantif industriel, etc. Et Saint-Simon avait été officier de l'armée avant d'être le philosophe de l'industrie, d'ailleurs du coup il est devenu très pauvre, mais il disait, il comparait l'armée industrielle à l'armée classique dont il voulait se débarrasser, d'ailleurs il est le père de l'anarchisme puisqu'il a dit qu'il fallait supprimer l'armée, bien avant Proudhon, mais au profit de l'armée industrielle et il disait il faut un triptyque en tête et c'est lui qui a créé le terme d'avant-garde, vous savez on parle des avant-gardes littéraires, mais ça vient du vocabulaire militaire de Saint-Simon, l'avant-garde ce sont les artistes, c'est-à-dire les créateurs, ceux qui ont l'audace de la création, ceux qui sont ensuite ce sont les savants, il les appelait comme ça à l'époque, et puis la troisième ligne de front, si vous voulez, ce sont les industriels, les industriels entendus pas simplement comme chef d'entreprise, mais comme l'ensemble des producteurs qui contribuent à cette communauté humaine, ce qu'il appelait les abeilles face au frelon, alors je ne vous dirai pas qui était nommé par frelon, mais si vous avez suivi mon topo, vous avez à peu près compris par rapport à mon début sur l'État. Voilà, merci. Merci beaucoup Pierre Musseau. Eh bien voilà, tout ce dont nous allons parler avec nos intervenants, et nous allons commencer, vous l'avez vu, c'est affiché par un dialogue un peu particulier, puisque nous avons la chance d'avoir avec nous et Jean-Père Levade et Louis Gallois, qui je demande de bien vouloir me rejoindre. Vous avez le choix des sièges, installez-vous à votre convenance. L'idée, c'était de vous entendre, messieurs, sur tous les thèmes, alors peut-être pas tous, parce qu'après, nous en débattrons avec les autres intervenants, mais sur l'essentiel des questions présentées ici par Pierre Musseau. Je rappelle en deux mots qui vous êtes, est-ce bien nécessaire, mais malgré tout, Jean-Père Levade, donc je vais le raccourcir, mais ancien président du Crédit Lyonnais de 1993 à 2003. On va en venir à aujourd'hui, vous êtes membre du conseil de surveillance de KLM, par ailleurs conseiller financier auprès des entreprises. Vous publiez différents ouvrages, contribuez à différentes tribunes, toujours très actifs en tant qu'économistes et spécialistes de ces questions-là. Louis Gallois, ancien président de la SNCF, ancien PDG d'Airbus, puis de ADS. On en parlera peut-être dans les débats que vous aviez dirigé en 2012 pour le Premier ministre qui était là ce matin, d'ailleurs Jean-Marc Ayrault, un rapport sur la compétitivité française. Aujourd'hui, vous êtes président du conseil de surveillance du groupe PSA, Peugeot-Citroën, et toujours dans vos engagements associatifs et sociaux, président de la FAS, c'est l'ancienne FNARS, la Fédération des Acteurs de la Solidarité. Je vais donc vous soumettre, messieurs, quelques petites questions clés. On va rentrer dans le vif puisqu'on a pris déjà énormément de retard. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, je m'adresse à vous, Jean-Pierre Levade, l'entreprise est suffisamment structurée et organisée pour affronter finalement les transformations dont on a beaucoup entendu parler depuis ce matin, qu'elles soient environnementales, sociales, économiques, les transformations qui sont en cours pour certaines, ou à venir, que l'on prédit en tout cas, est-ce que cette entreprise française a la culture pour et, j'ai envie de dire, les reins pour ? La réponse est négative. Je pense que nous avons un problème majeur avec notre système productif qui n'est pas compétitif. Louis sera plus éloquent que moi sur cet aspect-là. Et qui n'est pas compétitif compétitif parce que, si je simplifie ma pensée au maximum, parce que l'entreprise en France n'est pas aimée et, en particulier, la grande entreprise n'est pas aimée. Comme elle n'est pas aimée, elle est maltraitée. Elle est maltraitée par le pouvoir politique. Elle est maltraitée par le système démocratique. L'entreprise en France, fondamentalement, est un lieu de conflit. et, si vous permettez, l'axe central de mes interventions cet après-midi, ce sera une comparaison effectivement entre le capitalisme français que je vais essayer de décrire, brièvement, et je me référerai tout à l'heure, certainement, à l'exemple du capitalisme de l'Europe du Nord. Vous me permettrez, comme je termine un mandat d'administrateur à KLM, et compte tenu de l'actualité, je prendrai mes exemples, non pas sur KLM, devoir de réserve s'impose, mais sur les Pays-Bas, pris globalement, sur le système de l'entreprise aux Pays-Bas. Donc, je reviens justement, pour répondre à votre question, pourquoi en France ? Je reviens à la révolution industrielle de la fin du XIXe siècle en France. Saint-Simon, Pierre Musseau, il s'est référé, Pierre s'est référé au romantique, à Bergson, moi, si vous permettez, je vais me référer à Marx. C'est-à-dire, l'entreprise, et notamment l'entreprise industrielle en France, c'est le lieu d'incarnation de la lutte des classes. Et nous sommes singuliers à cet égard, ce dont nous n'avons pas conscience. Alors, pourquoi en France la lutte des classes et l'entreprise ? Pourquoi Marx a un tel succès en France ? Parce qu'il décrit la réalité. Et la réalité française, elle repose sur deux choses. Un, le capital commande, donc la propriété commande. L'affirmation du pouvoir de la propriété, vous allez me dire, ça c'est une maxime libérale, voire néolibérale, pour critiquer encore plus. Je n'ai jamais toujours pas compris la différence entre les deux, mais enfin, quand on veut être vraiment très critique contre le libéralisme, on dit néolibéralisme. Donc, le droit de la propriété, la propriété qui domine, c'est un concept, pas du tout, ce n'est pas un concept libéral. J'adore cette contradiction française fondamentale. Le droit de propriété, je pourrais dire, en France, c'est un concept révolutionnaire. Article 17 de la déclaration des droits de l'homme, la propriété est un droit inviolable et sacré. Inviolable et sacré. Donc, la propriété donne le pouvoir. Deuxièmement, en France, ça c'est la tradition monarchiste, si je puis dire, qui n'a pas été tellement modifiée par la révolution, vous voyez bien que je pourrais dire qu'à mains égards, la révolution a été assez conservatrice. Le pouvoir est monarchique. Donc, deuxième caractéristique de l'entreprise française, de la grande entreprise française, où se fabrique l'identité de la société à partir du moment où on devient une société industrielle. Le pouvoir ne se partage pas. Le pouvoir est verticalisé. Le pouvoir appartient dans l'entreprise au patron. Au début, le patron et le capitaliste, c'est la même chose. Après, c'est un peu plus raffiné. Mais on fait en sorte que l'actionnariat et le patron fonctionnent avec les mêmes objectifs. Et donc, si vous regardez cette entreprise vue par le salarié, ça veut dire que le salarié français est nécessairement en position de dominé. Dominé et accent aigu, bien entendu. Et donc, à partir du moment où on rentre dans une société industrielle, la structuration même de la totalité de la société est faite avec une distinction dirigeant-dirigé, dominant-dominé, exploitant-exploité, le capital commande et le pouvoir ne se répartit pas. Le pouvoir est un exercice personnel concentré hiérarchisé. On peut déléguer du pouvoir quand on est patron, on ne l'abandonne jamais, on le tient. Voilà la description française. Avant d'en venir justement à votre comparatif avec le modèle qu'on peut trouver dans des entreprises d'Europe du Nord, Louis Gallois, sur cette vision-là de Jean-Père Levade, vous partagez, sachant que, je me dis, vous deux avez été des grands patrons, vous détestez cette expression-là, mais néanmoins, donc dans ce que vous décrivez... Des patrons de grandes entreprises, ce n'est pas pareil que des grands patrons. Je ne déteste pas l'expression. Moi, je ne l'aime pas. Mais, non, moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Jean, donc c'est un petit problème pour organiser un débat vif entre nous, mais j'ajoute deux choses qui ne sont que des compléments. La première remarque tient à la dérive anglo-saxonne en France de l'actionnariat. Plus que dans tout autre pays, nous avons adopté, peut-être parce que c'était dans nos gènes, l'idée que les actionnaires sont propriétaires de l'entreprise. Il y a des travaux qui ont été faits par Mme Secrétain et par M. Hatchuel, dans le cadre des Bernardins, qui sont très intéressants à cet égard. et que j'ai fait mien. L'entreprise n'appartient à personne. Le capital de l'entreprise appartient aux actionnaires. Ça leur donne des droits et des devoirs. Ça leur donne des droits, celui de la protection de leur épargne et de la rémunération raisonnable de cette épargne. Mais ça n'en fait pas les propriétaires de l'entreprise. Personne n'est propriétaire d'une collectivité humaine. L'orateur précédent a dit que l'entreprise c'est une communauté, enfin une collectivité de compétences et de personnes. Personne, depuis la fin du servage ou de l'esclavage, n'est propriétaire d'une communauté humaine. Donc, je crois qu'il faut, ça permet de limiter, de délimiter ce qu'est l'actionnariat au sein de l'entreprise. Je crois que c'est extrêmement important. et la dérive anglo-saxonne, c'est que nous avons complètement aligné la direction de l'entreprise avec les intérêts de l'actionnariat. Système des stock options, plan à moyen terme de rémunération lié à l'évolution du cours de bourse, etc. C'est-à-dire que le patron est aligné sur les intérêts de l'actionnariat. Pas du tout sur ceux de l'entreprise. Il est aligné sur l'actionnariat et sur la valeur actionnariale de l'entreprise. La valeur actionnariale de l'entreprise, c'est quelque chose d'extrêmement... C'est une notion qui est extrêmement brutale. C'est combien vaut l'entreprise à la casse le 31 décembre de l'année. Voilà. Les perspectives de développement n'ont aucune importance. La richesse humaine de cette entreprise ne pèse pas. C'est combien elle vaut si on la vend à la fin de l'année. Voilà. Et je pense qu'il y a là-dedans une perversion du capitalisme. Et il n'y a plus à ce moment-là d'équilibre au sein de l'entreprise entre les différentes parties poignées de l'entreprise et notamment entre les salariés et la direction de l'entreprise alignée sur l'actionnariat. Et je reviens là à ce qu'a dit Jean avec justesse. Ça ne peut que renforcer cette idée que l'entreprise est le lieu de l'exploitation alors que dans l'Europe du Nord... Je me permets de rentrer sur tes plates-bandes. C'est aussi et surtout le lieu de la création de richesses. Ensuite, on se bat pour la répartition de la richesse. Mais on respecte le fait que l'entreprise est le lieu de la création de richesses. Et je crois que c'est tout à fait essentiel. Moi, j'avais dit dans le rapport que vous avez cité qu'il devait y avoir un échange entre des patrons ou des actionnaires qui acceptent de considérer qu'à l'intérieur de l'entreprise, les salariés doivent pouvoir s'exprimer et jouer leur rôle dans le processus de décision, d'où, je pense, que tu vas y venir leur présence à ajuster dans les instances de décision. Ça, c'était ce que la direction doit admettre. Et en même temps, du côté des syndicats qui n'y sont pas actuellement préparés, je le dis très franchement, à part un d'entre eux, l'idée que l'entreprise est le lieu de la création de richesses et que ça se respecte en tant que tel. Et que lorsque l'on aide les entreprises, on n'aide pas le capital, on aide le lieu, on aide ce qui permet de créer de la richesse. Je dis aider si je ne suis pas en train de défendre les aides aux entreprises, mais quand on crée un climat qui est favorable à l'activité économique, favorable au développement des entreprises, on n'est pas en train de faire le jeu du capital, on fait le jeu de la société tout entière. En tout cas, il y a une responsabilité de l'entreprise à faire comprendre, peut-être, puisque, en vous écoutant, on se dit, les salariés, les syndicats ne comprennent pas le rôle de l'entreprise, mais de la faute aussi à l'entreprise qui s'est peut-être mal positionné, mal gouverné, et du coup, je dis que le patronat, lui, n'a pas compris, souvent, j'en fais partie, donc il faut même que j'ai eu quelques nuances, n'a pas suffisamment compris. Il n'a presque jamais compris. Presque jamais compris que les salariés à l'intérieur de l'entreprise ont des droits, et notamment des droits à participer au processus de décision. D'où le comparatif avec le modèle qui va nécessiter quand même, excusez-moi, Jean-Pierre Levade, et puis comme il faut qu'on avance sur le côté très concret, de changer radicalement de culture, parce qu'on est loin de la co-gestion, de la co-détermination qui est appliquée dans l'absolu dans les entreprises d'Europe du Nord. Oui, bien sûr. Je vais vous le décrire très vite, en prenant une fois de plus l'exemple des Pays-Bas, mais je pourrais généraliser sur toute l'Europe du Nord. C'est quand même de l'ordre de 20% de la population européenne, non, c'est pas absolument rien. Il existe un modèle de capitalisme où le capital et le travail travaillent ensemble, coopèrent. Alors, d'abord, premièrement, la description qu'on vient de vous faire avec Louis, vous n'allez pas beaucoup vous amuser ce soir parce qu'on va être d'accord sur beaucoup de choses. Pas tout, mais beaucoup de choses. Si on parlait de l'Europe... Peut-être, peut-être, oui. Ça tombe bien, on n'a pas le temps. Donc, la description que je viens de faire, les Français, de manière générale, ils sont installés dans ce système. Les patrons sont installés dans le système, les syndicats, à l'exception de la CFDT, sont installés dans le système, les hommes politiques sont installés dans le système. Et donc, on n'imagine pas qu'il en existe un autre. Donc, nous sommes structurellement dans un système conflictuel où la lutte des classes est toujours sous-jacente. Alors, pour vous donner un exemple un tout petit peu douloureux pour moi en tant que citoyen, pas en tant qu'auteur, j'ai fait en 2005 un bouquin décrivant le capitalisme financier international, qui était nécessairement un bouquin un peu critique. Ça s'appelait le capitalisme total. Succès de librairie formidable, 30 000 exemplaires vendus, 10 traductions, y compris en Chine. Je viens d'en faire un il y a quelques mois, qui s'appelle « Changer ou disparaître adresse au patronat » français, sur le thème « Ah, je m'étais trompé il y a une dizaine d'années, il y a un coin, l'Europe du Nord, où il y a un capitalisme qui n'est pas un capitalisme de confrontation. Succès de librairie, nul. Nul. Ça n'intéresse personne en France. Absolument personne. Ni les syndicats, ni les patrons, ni les hommes politiques, rien. Alors, description maintenant. Je prends les Pays-Bas. Volontairement, je vais être très concret. Très concret. Toute entreprise des Pays-Bas, quel que soit son actionnariat, au-delà d'une certaine taille, déterminée par la loi, est considérée comme un objet d'intérêt commun. Deuxièmement, donc, à propriété, nécessairement, partagée. Deuxièmement, le pouvoir est partagé. Donc, la loi impose à ces sociétés-là d'être dirigée par une double structure, conseil de surveillance, management. Les fonctions sont séparées. Le conseil de surveillance surveille et valide, nomme le management, le management dirige. Troisièmement, le conseil de surveillance, quel que soit l'actionnariat, doit être indépendant. Et donc, s'il y a un actionnaire de contrôle, toute référence à une situation existante serait bienvenue, s'il y a un actionnaire de contrôle, l'actionnaire de contrôle ne peut nommer qu'un seul représentant au conseil de surveillance. parce que sinon, l'indépendance du conseil de surveillance n'est plus assurée. Le critère commun de décision du conseil de surveillance, du management, du comité d'entreprise sur lequel je vais revenir et des salariés, le seul critère commun, c'est l'intérêt de l'entreprise dans une vision à long terme. C'est donc le développement et la pérennité de long terme de l'entreprise. C'est le critère qui s'impose à tous. Dernier point, quand je parlais du pouvoir, qui est une malédiction en France, l'exercice du pouvoir, dans toutes ces entreprises-là, le pouvoir est partagé. C'est-à-dire, d'abord, le patron, c'est un capitaine d'équipe de foot, donc son rôle, c'est pas de dominer, c'est d'animer une équipe. Et deuxièmement, dans tous ces pays-là et notamment aux Pays-Bas, toute décision, toute décision importante de l'entreprise, du management de l'entreprise est soumise, bien entendu, à l'approbation du conseil de surveillance, mais d'abord ou en même temps à la co-décision du comité d'entreprise. Aucune décision ne peut être prise significative sans l'accord explicite des représentants des salariés. Et enfin, mais c'est presque un détail par rapport au reste, les salariés ont le droit de proposer des administrateurs à hauteur d'un tiers du conseil de surveillance. Mais les administrateurs en question doivent aussi être indépendants des intérêts des salariés eux-mêmes. Ils fonctionnent de manière indépendante dans l'intérêt de l'entreprise. Est-ce que tout ça fonctionne et donne un autre résultat dans les relations ? Alors, réponse simple, vous regardez tous les pays d'Europe du Nord, il m'arrive d'être macroéconomiste de temps en temps, à mes moments perdus, vous regardez tous les pays d'Europe du Nord, ils ont tous une performance macroéconomique en termes de PIB par tête supérieure à la nôtre. Ils ont tous une balance commerciale excédentaire. Ils ont tous une situation budgétaire bien meilleure que la nôtre. Ils ont tous un taux de chômage qui les met dans une position extrêmement voisine du plein emploi. Et enfin, cerise sur le gâteau, ils ont tous un taux d'inégalité mesuré par le coefficient de Gini, c'est une technicalité des économistes, tous ils ont un taux d'inégalité qui est inférieur au nôtre, sauf l'Allemagne, où il est à peu près du même grandeur que chez nous. On se tient. Voilà. Donc, moi, avec mon esprit bêtement rationnel, j'allais dire, Pierre, presque Saint-Simonien, c'est ma seule caractéristique en termes de... Avec mon esprit bêtement rationnel, je me dis, ça ne peut pas être un hasard. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je veux dire, la performance... Comme l'entreprise est une institution partagée, qu'elle fait partie du système, que c'est presque un bien commun, elle est aimée, comme des exemples récents vous l'ont montré, elle est aimée par la population, elle est aimée par les salariés et donc, elle est plus performante. Et donc, les résultats macroéconomiques, ce n'est pas un hasard. Et donc, faites-moi plaisir, lisez mon bouquin. Le succès en librairie va démarrer à partir d'aujourd'hui. Ça, c'est une évidence. On pourra revenir sur ce modèle, évidemment, puisque d'autres intervenants vont nous rejoindre dans quelques instants. Mais avant, on comprend quand même dans ce que vous dites tous les deux, messieurs, qu'il faut que l'entreprise se réinterroge sur sa propre nature, sur son utilité, sur son objet et son fonctionnement. Comme on le disait tout à l'heure, il semblerait qu'en France, en tout cas, il y a du boulot à faire. Vous parliez, par exemple, du pouvoir. Donc, il faut qu'elle s'ouvre aussi. Toute seule, elle n'y arrivera peut-être pas. Et c'est un peu au cœur de cette journée aussi, d'échanges et de débats. C'est comment l'entreprise, le chef d'entreprise, mais pas que lui, accepte un peu de transparence, accepte de s'ouvrir. Vous, vous dites clairement, Louis Gallois, l'entreprise doit être un objet d'étude et il faut qu'elle accepte, par exemple, ça tombe bien, on est à l'IEA, de s'ouvrir aux sciences sociales et humaines et pas que à l'économie. Si vous permettez, avant d'en venir à ce sujet, sur lequel, d'ailleurs, je n'aurais pas énormément de choses à dire, je voudrais revenir sur la co-détermination, parce que je l'ai pratiquée chez Airbus et je la pratique, enfin, je la vois pratiquer actuellement chez Opel, puisque PSA a repris Opel. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Moi, je me souviens, quand j'étais chez Airbus, ça s'appelait EADS à cette époque-là, j'avais proposé qu'EADS devienne une société européenne, de statut européen. Et les administrateurs allemands de mon entreprise ont dit, ah non, parce que ça, ça veut dire que vous allez polluer EADS avec la co-détermination allemande. Parce qu'il était hors de question que nous puissions nous transformer en société européenne si le principe de la co-détermination n'était pas étendu à l'ensemble de la société EADS. Donc, ça veut dire que, même dans le patronat allemand, qui n'est pas insensible aux pressions anglo-saxonnes... C'est ce que j'allais dire. Oui, 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 il n'est pas du tout insensible. Il y a des influences maléfiques. Non, non, mais il n'est pas du tout insensible. Il y a une évolution du patronat allemand qui écoute ce qui se passe chez les anglo-saxons. Il l'écoute d'autant plus qu'une partie de ces grandes entreprises appartient à des fonds d'investissement qui sont d'origine américaine et anglo-saxonne. Bon. Moi, deuxièmement, je vois aussi qu'il peut y avoir des dérives de cette co-détermination. Je ne voudrais pas être trop explicite là-dessus, mais je peux vous dire que dans certaines entreprises que je connais bien, le poids des syndicats devient tel que la direction ne peut plus diriger l'entreprise. C'est-à-dire que nous avons une inversion du pouvoir. et j'aimerais bien savoir, et je vous demande s'il y a des journalistes dans la salle qui ne me citent pas, comment ça se passe chez Volkswagen en Allemagne sur ce point. Je peux répondre d'un mot. Le modèle de la co-détermination, Louis, ce n'est pas une garantie de vertu. Non. C'est une garantie d'exercice collectif du pouvoir. Alors, l'intérêt de la co-détermination, c'est que ça évite aussi les dérives des égaux individuels. Mais ça n'empêche pas éventuellement le crime collectif. Simplement, c'est collectif. Oui, mais je ne voudrais pas qu'il y ait une sorte d'emballement sur la co-détermination. Alors, moi, ce qui m'intéresse, parce que je partage très largement l'analyse qu'a fait Jean dans son livre, puisque j'ai lu ce livre. C'est le lecteur du livre de Jean. Je l'ai lu. C'est le cheminement pour y parvenir. Je pense... Moi, j'ai été frappé quand j'ai fait mon rapport sur la compétitivité. J'ai reçu les syndicats, j'ai reçu le patronat, etc. Et j'ai vu à quel point le fossé était creux, était profond entre les deux et l'incompréhension profonde. Le patronat disant « Mais qu'est-ce que vous allez nous emmerder avec ces affaires-là ? Il y a un comité d'entreprise, ça suffit largement, ils sont là pour se défendre, pour se défendre. » Je peux vous dire que le comité d'entreprise, il marche super bien, etc. Et puis, les syndicats disant « Mais comment voulez-vous qu'on s'entende avec des gens qui sont pourvus comme des exploiteurs ? » Et donc, je pense que si on disait demain matin « On fait la co-détermination en France », je pense que ça ne marcherait pas. Culturellement, ça ne marcherait pas. Donc, il faut voir quel est le processus d'apprivoisement qui permettra d'arriver à cette co-détermination. Et il faut voir aussi dans quelle mesure les fonds d'investissement qui possèdent quand même la moitié du CAC 40 laisseront faire. Ça, c'est un véritable sujet. Les constats que vous faites ne sont pas récents, en réalité. On a l'impression que cette voie de passage qu'il faut trouver, peut-être que la co-détermination a ses limites, bon, il y a une voie de passage à trouver, on ne la trouve pas. Alors, est-ce qu'on l'a cherché ? J'en sais rien. Il y a des démarches. Il y a eu la présence obligatoire d'un administrateur salarié. On va passer à trois. Un, c'était très insuffisant. Moi, j'avais proposé un tiers dans mon rapport. Je me suis retenu de dire la moitié. J'ai dit un tiers parce que je pensais qu'effectivement, on n'était pas prêt. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait une programmation qui fasse qu'on aille vers quelque chose qui ressemble à une co-détermination. Je ne sais pas exactement sous quelle forme, mais je pense que c'est l'objectif. Mais il faut y parvenir. Il faut associer à cela un certain nombre de choses. La formation des syndicats, les carrières des responsables syndicaux dans l'entreprise. Également, du côté patronal, il faut voir comment on peut amener les esprits à changer, surtout dans les entreprises. Il n'y a pas que les grandes entreprises. Dans les entreprises moyennes et petites où la présence du syndicat est considérée comme agressive, il va falloir faire beaucoup de pédagogie pour y arriver. Merci, messieurs. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'en tient là pour ce dialogue entre vous deux. Il nous reste une petite heure, donc on va appeler les autres intervenants à nous rejoindre. Merci à Louis Gallois et Jean-Père Levade pour ce premier échange. Puisque l'idée, eh bien, on va poursuivre, on va aller encore plus loin dans ces échanges avec l'ensemble des autres intervenants. Donc, j'appelle pour ça Lakshmi Subramanian qui est fellow de l'IEA, historienne indienne et rattachée au Centre d'études en sciences sociales d'Inde. Venez vous asseoir, Lakshmi. Gaël Giraud, membre associé de l'IEA, chef économiste à l'Agence française de développement, jésuite et prêtre également. Merci d'être là avec nous, Gaël Giraud. Michel Vol, économiste, vice-président de l'Institut d'économie. Pierre Victoria, directeur du développement durable chez Veolia. Et puis enfin, Sébastien Massard, directeur de la stratégie chez Dassault Systèmes. Madame, messieurs, merci à vous d'avoir accepté de poursuivre l'échange sur les thèmes déjà abordés. Je commence avec vous, Sébastien Massard, donc Dassault Systèmes, en un mot. Alors, je vais le dire avec mes mots, mais vous allez nous expliquer rapidement, plus précisément. Chez Dassault Systèmes, vous créez des univers virtuels qui vont permettre aux industries de projeter leur production et de mieux produire plus vite et puis d'aller au bout de leur projet. À quoi ça ressemble ? Pour faire écho à la discussion juste avant, effectivement, on crée des univers virtuels et je voudrais qualifier le moment dans lequel nous sommes parce que finalement, dans la discussion qu'il y a eu, on était très concentré sur comment est-ce qu'on va gérer mieux la gouvernance d'une entreprise ou comment on va mieux organiser l'entreprise mais on traverse une époque qui est assez cruciale dans laquelle le virtuel est en train de devenir omniprésent dans le monde et finalement, c'est ce qui caractérise et ce qui va causer des tensions et des questionnements encore plus profonds que ce qu'on a pu avoir par le passé. Et finalement, les solutions de gouvernance qui ont été décrites, elles permettent de générer de l'harmonie ou de retrouver de l'harmonie dans des entreprises parce que l'harmonie devient un pivot de la façon de créer de la valeur pour l'économie dans un contexte de challenges globaux, etc. Et donc, la dimension d'harmonie doit être mise au cœur même de la façon de procéder de l'entreprise. Et pour ça, il faut que les collectifs se retrouvent autour d'une même représentation de ce qu'il y a à faire, de la mission. Et cette mission-là, elle peut se définir dans l'abstrait par le langage, mais elle doit se représenter après pour une mise en œuvre pratique, elle doit se représenter par des univers virtuels. que ça soit un avion, une ville, que ça soit des soins dans le domaine de la santé. En réalité, les univers virtuels maintenant permettent à des grands collectifs de se réunir autour d'un même objectif, soigner un patient, améliorer la mobilité dans la ville et d'imaginer un monde nouveau. Et en ce sens-là, futur de l'industrie, c'est intéressant, et je dirais même industrie du futur, dans le sens où c'est l'industrie qui fabrique le futur. Ce n'est pas l'industrie qui est possédée par le futur, mais c'est l'industrie qui imagine le futur. Ça l'oblige un peu. Il faut un peu d'exigence, du coup. Je veux dire, ça l'oblige à une grande vigilance et c'est vrai que la question de la gouvernance, ça serait bien qu'elle soit réglée pour s'assurer que l'industrie, face à ses responsabilités importantes, soit apte, légitime. Parce que finalement, il y a une vraie rareté c'est-à-dire dans un monde dominé par le virtuel, la vraie rareté ce n'est pas tant celle des ressources matérielles, ce n'est pas tant celle de la capacité à faire. Quand un industriel se lance dans un nouveau projet, l'élément déterminant ce n'est pas est-ce que j'ai les usines pour construire ce que je vais vouloir réaliser, c'est est-ce que mon projet est légitime, est-ce qu'il a une valeur pour la société. À partir de ce moment-là, ce qui compte, c'est d'avoir au sein de l'entreprise des individus motivés et mobilisés pour réaliser un projet. Et ça c'est la vraie rareté, c'est-à-dire de trouver des volontés et il y a cette dimension politique en fait et d'engagement et donc l'entreprise elle doit mobiliser et révéler ses engagements et l'univers virtuel est une façon de mobiliser ses engagements et les organisations qui sont transformées comme cela a été décrit ou qu'il faut transformer et bien elles sont nécessaires parce qu'elles vont permettre de mobiliser dans l'engagement de façon différente. Non pas d'une façon hiérarchique mais par la spontanéité de communautés qui vont pouvoir révéler des nouvelles possibilités à la société. Gaël Giraud voulait intervenir. Oui, je voulais juste rebondir parce que vous venez de dire à juste titre qu'il faut que l'entreprise puisse avoir un projet légitime. Donc ce qui prolonge ce qui avait été dit tout à l'heure par nos deux intervenants. ça rentre complètement avec une espèce de mythologie qui avait été développée notamment par quelqu'un comme Friedman qui voulait que la seule fonction de l'entreprise se soit dégagée du profit pour ses actionnaires. Donc il faut qu'elle ait un projet légitime qui est le projet de la communauté des parties prenantes qui travaillent pour ou avec cette entreprise. Je voudrais rajouter immédiatement la question de l'écologie dont on n'a pas encore parlé. Ça va venir. Parce qu'elle me semble tellement prégnante aujourd'hui que je ne vois pas comment on peut ne pas l'aborder tout de suite en disant il faut non seulement que le projet soit légitime qu'il soit socialement utile mais qu'il soit compatible avec les contraintes écologiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Et donc à mon sens ça pose la véritable question d'une, on pourrait dire licence d'opérer des entreprises il faut que ce soit compatible avec la durabilité de la planète et malheureusement une partie de nos entreprises aujourd'hui ne le sont pas. Donc là il y a un vrai travail pour que par-delà même la question de l'harmonie à l'intérieur de l'entreprise de la gouvernance de l'entreprise qui sont des questions fondamentales le projet même de l'entreprise soit compatible avec une société humaine durable me semble-t-il. Oui, vous avez le droit d'applaudir quand ça vous prend comme ça que vous avez envie il ne faut pas résister. Vous pouvez je crois que vous vouliez intervenir vous m'avez fait signe Pierre-Victor non ? Oui, oui, allez-y répondez-vous et puis moi je reviendrai vers vous après. D'abord je voudrais excuser Antoine Frérot qui est membre fondateur de l'Institut d'études avancées de Nantes et administrateur qui ne pouvait pas être là aujourd'hui et Dieu sait si le débat pourtant l'aurait passionné d'ailleurs il a fait une vidéo il a tenu à avoir fait une vidéo pour le retrouver sur le site de l'IEA qui vous permettra de voir sa pensée sur le sujet je voudrais juste enfin je voudrais revenir sur ce qui me frappe aujourd'hui ce qui nous frappe parce que je parle alors je parle au nom de l'ensemble de l'entreprise Veolia je voudrais juste apporter éventuellement un input personnel puisque j'ai été aussi membre du conseil d'administration de Veolia pendant 4 ans en tant qu'administrateur salarié donc j'ai aussi mon propre regard sur les organismes de gouvernance et des conditions de réussite ou d'échec de la participation des salariés à la gestion de l'entreprise sur le plan de l'entreprise enfin moi ce qui me frappe surtout aujourd'hui c'est la méconnaissance dans le fond du rôle de l'entreprise ce qui est le plus notable aujourd'hui me semble-t-il c'est que les gilets jaunes qui manifestent dans la rue en appellent exclusivement à l'Etat pour régler des problèmes d'inégalité sociale ou de lutte contre la précarité à aucun moment donné on a vu l'entreprise faire partie du champ et d'ailleurs quand des entreprises ont pris 13 entreprises ont pris une initiative au mois de décembre pour appeler à une société beaucoup plus inclusive en prenant des engagements des très grosses entreprises françaises cela s'est passé dans une indifférence totale sur le plan médiatique et politique ce qui montre bien que l'entreprise est quelque part un inconnu et ça tout apporte ce que vous avez dit M. Gandois sur les travaux qui ont été faits à la fois par les Bernardins et par Cerisi Lassalle autour de la question vous avez dit de la propriété et je reviendrai juste un mot là-dessus mais tout ça s'est fait dans un ouvrage qui s'appelle l'entreprise point aveugle du savoir et je pense que dans le titre d'ailleurs c'est Antoine Frérot qui a fait la préface de cet ouvrage montre bien la méconnaissance totale dans laquelle on se trouve à la fois et une ambivalence par rapport à l'entreprise c'est-à-dire à la fois considérée comme un bienfait puisque si elle bien évidemment rejoint ce qu'on a dit tout ce matin sur le territoire quand une entreprise quitte un territoire c'est un drame pour un centre d'un territoire et en même temps qui est quand même perçu comme court-termiste souvent cupide ayant assez peu d'intérêt sur les questions environnementales et sociales maintenant je pense que le champ est en train de complètement bouger on pourra y revenir peut-être tout à l'heure sur ce qui se passe dans le niveau politique avec le débat on en a parlé un peu ce matin de la loi PAC c'est pas la loi PAC en tant que telle c'est la dynamique qu'elle recouvre et les alliances qui se construisent pour faire en sorte que l'utilité sociale ou l'intérêt collectif comme il y dit dans le rapport que l'Arnota soit pris en compte c'est cette dynamique là qui est intéressante de savoir quelles sont les forces qu'il y a derrière et comment elles vont pouvoir enfin rassurer à concilier intérêt de l'entreprise et intérêt de la société je vous ai vu hocher la tête Jean-Père Levade vous n'êtes pas d'accord avec le fait que ça bouge si j'ai bien entendu non je ne suis absolument pas d'accord je suis d'accord avec l'analyse avant la loi PAC comme solution vous me permettez moi ça me fait rigoler c'est à dire qu'en France quand on renonce à attaquer un problème de fond on fabrique du débat idéologique autour de symboles et il ne se passe rien derrière donc je vais juste me faire comprendre la loi PAC si j'ai bien compris elle dit maintenant que l'entreprise doit être gérée dans son intérêt social gigantesque découverte gigantesque découverte en tenant compte des enjeux sociaux et environnementaux est-ce que je peux dire c'est une découverte récente il se trouve que pendant le dernier week-end j'ai des loisirs un peu curieux pour des raisons professionnelles j'ai relu le code AFEP-MEDEF l'intitulé de la loi PAC c'est le premier article du code AFEP-MEDEF donc vous voyez la loi PAC à quel point c'est une révolution c'est inscrit depuis des années dans le code AFEP-MEDEF de comportement des grandes entreprises et on fait semblant de croire que c'est ça qui va révolutionner le paysage social et politique français c'est de la rigolade la loi PAC elle est vide alors je sais très bien que mes amis du collège des Bernardins quand je leur dis ça ils ne sont pas contents elle est vide toutes les conséquences pratiques que je vous ai décrites tout à l'heure aux Pays-Bas sur les conséquences de l'entreprise considérée comme un bien commun au-delà d'une certaine taille les conséquences obligatoires imposées par la loi par les codes de gouvernance où est l'équivalent ? la seule question intéressante c'est celle qu'a posée Louis tout à l'heure c'est du point où on est comment fait-on pour avancer ? alors je veux bien la loi PAC elle n'est pas complètement inutile elle permet de mettre un peu de lumière sur ce sujet point rien d'autre alors oui répondez bien Victoria je ne suis pas tout à fait d'accord ça on a bien compris je ne crois pas que ce soit la loi qui est essentielle et d'ailleurs beaucoup d'entreprises ne se réfèrent pas à la loi mais au rapport Sénarnota c'est ce que nous-mêmes nous faisons chez Eulia c'est-à-dire qu'on a pris dans le rapport Sénarnota ce qui me semblait comme proposition les plus constructives pour être dans ces logiques d'une meilleure application de notre relation avec la société et donc or ce rapport Sénarnota il a été porté par des mouvances extrêmement diverses du mouvement syndicaliste des patrons progressistes des think tanks de toutes sortes on a vu qu'il y avait des dynamiques qui se faisaient jour et aujourd'hui je ne veux pas vous dire la parole la loi PAC elle dit ce que vous dites je ne crois pas que ça soit si mineur que ça de dire qu'elle va être gérée en considération avec les enjeux environnementaux et sociaux pour tout le monde elle pousse effectivement les entreprises à définir leur raison d'être c'est ce que nous avons fait ce que nous sommes en train de faire chez Eulia je pourrais vous en parler si vous voulez et vous verrez que ce n'est pas du tout neutre en matière d'alignement d'une entreprise sur un projet collectif ou sur une vision de l'entreprise qui répond justement à ce qu'on a dit tout à l'heure c'est à dire disons l'entreprise comme projet collectif où chacun peut trouver en plus de son travail un sens et son épanouissement personnel c'est autour de cette définition là que se construise quand même la vision de l'entreprise et sa relation avec la société vous allez pouvoir répondre moi j'ai eu juste avant parce que je suis désolée quand même d'entendre que la loi PAC est vide et ne sert à rien parce que la manière dont elle est présentée sur le site gouvernemental je me suis dit que ça allait quand même un peu révolutionner les choses elle est censée résoudre le conflit entre la performance sociale et environnementale et le profit donc il me dit quand même ça serait dommage qu'elle ne marche pas je dirais plus diplomatiquement que Jean elle est assez décevante par rapport à son par rapport à son objectif qu'elle s'était fixé c'est des patrons c'est des grands patrons qui vous disent ça enfin des ex-grands patrons des ex-grands patrons ce que je veux dire ce que je veux dire c'est que la la réalité de l'évolution actuelle des entreprises c'est le rapport de force qu'ont réussi à créer un certain nombre de gens si monsieur Larry Finch le patron de BlackRock envoie à toutes les entreprises j'ai eu l'honneur de recevoir une lettre de lui une lettre dans laquelle il me demande de prendre des engagements en matière de gouvernance et de RSE c'est pas parce qu'il est devenu philanthrope du jour au lendemain c'est parce que lui il gère des fonds des fonds de pension qu'il a derrière lui des troupes qui lui disent c'est ça qu'on veut et il est obligé de le faire et je pense que les entreprises bougent actuellement la RSE prend de la densité actuellement alors qu'au début c'était une opération de com parlons clair prend de la densité parce que nous y sommes obligés nous y sommes obligés poussés par l'opinion publique poussés par les jeunes cadres qui rentrent dans l'entreprise et qui disent mais nous on veut que l'entreprise elle ait du sens et je pense que j'ai quelques exemples là-dessus nous y allons ce n'est pas un moment spontané il y a certainement quelques patrons progressistes et Antoine Frérot fait partie certainement de cette catégorie moi je vois surtout que le gros des entreprises bouge parce qu'on les pousse l'épée dans les reins vous vouliez intervenir je voulais juste intervenir pour applaudir à ce qu'avait dit Jean et à ce que vient de dire Louis à l'instant parce que je pense aussi que la loi pacte est complètement vide et que le rapport Notar-Sénat est un peu meilleur mais très décevant aussi j'ai été auditionné pour ce rapport franchement le rapport était très en deçà de ce qu'on pouvait attendre d'une réécriture des articles 1832 1833 du code civil des propositions qui ont été faites au Bernardin et aussi au centre sèvres des jésuites par ailleurs voilà donc je ne peux qu'appuyer et me réjouir du fait qu'on entende ceci ici alors comme on ne va pas faire le reste du débat que sur la loi pacte mais on voit bien que ça vient percuter d'autres sujets Michel Vol on ne vous a pas encore entendu donc je rappelle vous êtes économiste à l'institut d'économie vous dites clairement il faut absolument sortir du néolibéralisme en gros j'ai l'impression que vous êtes certain même ici présent à dire il va falloir aller plus vite et plus loin il faut arrêter de tergiverser de continuer à faire les mêmes constats et il va falloir des changements un peu radicaux dans les fonctionnements même des entreprises je crois qu'il s'impose en raison des transformations qui sont intervenues dans les conditions pratiques de l'action productive ce qu'a décrit tout à l'heure Sébastien avec ce qu'il appelle le virtuel de façon plus générale l'informatisation chamboule complètement les conditions pratiques c'est à dire à la fois physique et mentale de l'action productive et du coup on se rend compte que effectivement les principes d'organisation ne peuvent plus rester les mêmes que ceux d'avant je prends juste un petit exemple derrière l'avancée de l'informatisation il y a tendanciellement une automatisation complète de toutes les tâches répétitives tout le travail répétitif est automatisable et il a vocation à être automatisé que va-t-il rester aux êtres humains comme complément du travail des automates il va rester ce qui n'est pas répétitif c'est à dire ce qui demande de l'initiative du sens des responsabilités la capacité de répondre à des imprévus ou à des imprévisibles la capacité aussi de comprendre ce que peut dire une personne qui n'est pas dans l'entreprise mais qui s'exprime dans son langage la capacité donc de comprendre les clients d'interpréter ce qu'ils disent de deviner leurs besoins etc. voilà et donc on a affaire à un type d'emploi qui n'est plus du tout celui de la main d'oeuvre à laquelle on demandait tout simplement d'acquérir les réflexes pour accomplir un geste répétitif mais qui est celui du cerveau d'oeuvre c'est à dire c'est le cerveau de la personne qui est impliqué dans l'action productive et qui va devenir l'acteur essentiel et ce cerveau il se construit comment ? il se construit autour de l'interface de l'individu humain avec la ressource informatique qui lui apparaît derrière l'écran de son ordinateur d'ailleurs tout le monde travaille comme ça maintenant vous allez dans une entreprise soit on est en réunion soit on est devant l'interface avec l'ordinateur et le couple que forme la ressource informatique avec le cerveau humain c'est ça le cerveau d'oeuvre cette symbiose que Lee Kleider avait prévue dès le début des années 60 alors problème quand vous organisez une entreprise comment faire pour assurer la synergie des cerveaux d'oeuvre c'est à dire que ces individus informatisés etc produisent collectivement une action cohérente comment faire pour animer des gens qui travaillent avec leur cerveau sachant qu'on ne peut pas du tout avoir avec eux les mêmes attitudes et les mêmes procédés de commandement que l'on avait avec la main d'oeuvre avec laquelle ma foi une organisation hiérarchique pouvait se révéler tout à fait efficace l'organisation hiérarchique ne marche plus avec des cerveaux d'oeuvre ça ne veut pas dire que la fonction de commandement devienne inutile mais elle n'est plus sacralisée comme elle était dans l'organisation hiérarchique donc la notion d'animateur qui a été donnée tout à l'heure vous convient bien je crois que Sébastien Massard l'utilise aussi pas de dirigeants mais des animateurs voilà j'observe beaucoup dans les entreprises les gens qui font tourner la boutique qui règlent les problèmes au quotidien sans faire d'histoire qui et autour desquels on peut se dire qu'on dit de ces gens là tiens s'ils passaient sous le métro on serait foutus ce genre de bonhomme c'est les animateurs c'est les gens qui donnent une âme à l'entreprise et qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur un entrepreneur c'est un dirigeant il dirige l'entreprise et c'est en même temps un animateur alors c'est intéressant de se représenter l'entreprise comme une interface entre la nature et les besoins de la société d'ailleurs étant l'interface avec la nature justement elle a une responsabilité écologique évidente on ne va pas détruire la nature dans laquelle on puise des ressources on ne va pas non plus y mettre des déchets d'une façon indifférente on ne va pas non plus ne pas se soucier du recyclage des produits en fin de durée de vie voilà donc la responsabilité écologique elle découle tout naturellement de ce rôle d'interface et l'entrepreneur c'est quelqu'un qui incarne cette interface si vous voulez qui incarne l'entreprise je dirais presque physiquement quand vous regardez l'univers mental d'un entrepreneur c'est pas un intello c'est pas non non c'est pas un génie non plus c'est pas un héros comme Schumpeter disait que l'entrepreneur était un héros parce qu'il prenait des risques non c'est une vue très insuffisante c'est quelqu'un qui a une vue très panoramique très ouverte de ce qui entoure son entreprise de l'intérieur de son entreprise aussi c'est quelqu'un qui n'est pas enfermé dans une rationalité scolaire acquise apprise et qu'il veut reproduire c'est quelqu'un qui est ouvert au monde et à sa complexité c'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait que quoi que l'on puisse penser quoi que l'on puisse savoir la complexité du monde c'est-à-dire que ce soit le monde de la nature ou le monde psychosocial de la société dépasse indéfiniment ce qu'on peut savoir et il est ouvert à ça il est périscopique il a une vision périscopique et il s'engage dans cette aventure d'interface entre encore une fois la nature et les besoins avec son corps c'est quelqu'un qui ne pense pas simplement avec sa cervelle il pense aussi avec ses tripes qui lui permettent d'ailleurs de sentir les choses de façon instinctive et de prendre ce qu'on appelle le coup d'œil dans le métier des armes si vous voulez les gens qui dans des situations dangereuses confuses urgentes arrivent à prendre la bonne décision voilà c'est ça l'entrepreneur alors il n'a pas grand chose à voir avec le dirigeant agent des actionnaires il n'a même rien à voir avec ce polichinelle que les actionnaires manipulent comme avec des ficelles et qui prostitue finalement son action à des intérêts qui ne sont pas ceux de l'entreprise d'ailleurs c'est drôle cette histoire de faire diriger l'entreprise par les actionnaires j'étais allé à Moscou dans les années 70 pour voir comment fonctionnait l'économie soviétique et j'ai été effaré de voir à quel point le gosse plan décidait tout et bien les actionnaires c'est le gosse plan ils sont aussi étrangers à l'entreprise que le gosse plan pouvait l'être et finalement leur action a les mêmes conséquences ils détruisent l'entreprise et détruisent les entrepreneurs alors là je m'adresse à qui veut bien répondre il est si fréquent que ça cet entrepreneur là alors que décrit à l'instant monsieur Vol il est facile à trouver je peux je peux dire que je partage l'analyse de Michel sur la description de l'entrepreneur il y en a en France il n'y a aucun doute j'en ai rencontré pas mal comme patron de disons de grosses PME ceux qui ont déjà réussi à tirer leur entreprise à une dimension où on ne peut qu'admirer il faut savoir qu'il y en a quand même beaucoup moins qu'en Allemagne le rapport est de 1 à 3 il y a 3 fois plus d'entreprises familiales de grande dimension en Allemagne qu'en France et je partage l'analyse de Michel mais je pense que le problème de l'entrepreneur français c'est que il est dans la même logique historique que les autres dirigeants d'entreprises français c'est à dire que moi ma grande question sur les entrepreneurs français je vais pas mettre des noms parce que j'apparaîtrai immédiatement comme suspect mais c'est que ce que je questionne moi c'est leur relation au pouvoir je n'ai pas le sentiment qu'en France à la différence une fois de plus de ce qui se passe dans les entreprises familiales allemandes que je connais j'en connais quelques-unes pas toutes bien entendu mais j'en connais quelques-unes l'entrepreneur allemand n'exerce aussi curieux que ça puisse vous paraître il n'exerce pas le pouvoir de manière solitaire ou individuelle des entrepreneurs français qui exercent le pouvoir à l'intérieur de leur entreprise de manière partagée pour ne pas dire collective là je vous renvoie la balle si vous me donnez des noms je suis preneur dans les grandes entreprises c'est plus difficile je parle des PME je parle des PME je parle des PME dirigées par des entrepreneurs trouvez-moi un nom d'entrepreneur français brillant qui partage le pouvoir je suis demandeur et bien monsieur Puzot chez Axone regarde tu verras regardons tous non mais il y en a allez-y juste un mot lorsque j'ai dénoncé le modèle anglo-saxon je n'ai pas dit que ça ne marchait pas l'économie américaine se porte pas mal c'est un modèle que je récuse pour de multiples raisons et qui dépasse peut-être d'ailleurs l'économie mais les anglo-saxons nous disent mais notre modèle il fonctionne général électrique ça marche plus mais on le découpe en tranches et on le vend par morceau c'est ce que doit faire le patron de général électrique il n'y a pas l'état d'âme et on s'en tire avec un gros paquet d'argent et le patron qui a démantelé son entreprise part avec un gros paquet d'argent parce que ce sont des as de l'ingénierie les américains oui et c'est ça leur point fort voilà et puis tout dépend de ce qu'on entend par ça fonctionne peut-être que comme on disait tout à l'heure et Gaël Giroud on va peut-être en reparler mais au regard du rôle de l'entreprise pour faire face à des transformations en cours et à des chocs même et notamment celui de la transition vous croyez que Google n'est pas dirigé par des gens qui ont le seul un objectif financier extrêmement précis à l'esprit je peux en rajouter je peux en rajouter sur la remarque de Louis parce qu'une fois de plus je suis d'accord avec lui si vous prenez le modèle anglo-saxon notamment américain d'une certaine manière c'est le rêve de beaucoup de chefs d'entreprise français pourquoi ? parce que là-bas il y a encore moins de pouvoir donné aux salariés que chez nous le syndicat n'existe pas le rêve le rêve inavoué de beaucoup d'adhérents du MEDEF mais c'est ça la réalité écoutez je commence l'introduction de mon dernier bouquin c'est vraiment l'origine du bouquin je vois monsieur Pierre Gattaz je vois monsieur Pierre Gattaz au bout de trois quarts d'heure je lui dis qu'est-ce que vous attendez pour commencer à transposer en France les techniques de la co-décision à l'époque il est président du MEDEF réponse textuelle genre moi ça jamais c'est ça la réalité et donc le rêve inavoué je répète d'une majorité des chefs d'entreprise français c'est que le phénomène syndical disparaisse et donc quand on parle de la décentralisation du dialogue social au niveau des entreprises mouvement pour lequel je suis fondamentalement parce que de ce point de vue là je suis peut-être un peu plus libéral que lui je suis pour mais en même temps je me dis c'est un jeu dangereux parce que est-ce que la décentralisation du dialogue social au niveau des entreprises en France ça sera un moyen de le développer en s'appuyant sur les représentants des salariés ou est-ce que ça sera un moyen de se passer complètement des syndicats et des représentants des salariés alors dans les grandes entreprises c'est pas possible mais dans une entreprise de 100 personnes ou 200 personnes le problème se pose dans ces termes là et si vous regardez statistiquement les accords d'entreprise dans les petites entreprises depuis la modification de la loi sur le dialogue social la plupart des accords sont des accords non signés par des représentants salariés alors je vais vous demander parce que tout le monde veut réagir Sébastien Massard allez-y vous avez pris le micro et ensuite Pierre-Victoria et Galgiraud et on entendra Lakshmi quand même on va partir en Inde ensuite puisqu'on a envie de ça allez-y Sébastien pour moi je voudrais faire un lien avec la table ronde précédente sur la transformation du travail parce que finalement l'entreprise ce qu'elle doit offrir c'est un endroit où j'apprends et où je peux changer le monde et le collectif il s'organise à partir de ces centres d'intérêt là et quand simplement l'envisager sous l'angle d'une structure de gouvernance moi je trouverais que c'est extrêmement pauvre et c'est qu'on passe à côté de la valeur que l'entreprise doit créer en gros une entreprise elle est comme une source et les gens vont aller à cette source pour apprendre je travaille pour apprendre je peux apprendre pour travailler mais la dynamique elle est que je vais dans l'entreprise pour grandir mieux connaître le monde et aussi transformer le monde par rapport aux enjeux qui ont été dits sur les challenges environnementaux etc je contribue à l'harmonie du monde en allant dans l'entreprise c'est pas simplement juste la structure de gouvernance qui peut répondre à ces défis là ça veut dire aussi que l'entreprise du coup doit accepter d'accueillir en son sein des profils un petit peu différents et qu'elle s'ouvre aussi la diversité l'harmonie Pierre Victoria vous vouliez aussi je pense que la question du pouvoir de l'entreprise il est aussi lié à ce qu'a dit Louis Galvoix tout à l'heure sur la question de à qui appartiennent les entreprises parce que si on est bien d'accord que les entreprises n'appartiennent pas aux actionnaires c'est ce que vous avez dit et ce que El Giraud a rappelé à ce moment là le dirigeant de l'entreprise son but n'est pas d'augmenter les profits des actionnaires il est bien de tenir compte de l'ensemble de l'objet de l'entreprise et de veiller à l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise qu'elles soient internes ou externes donc on change bien des actionnaires aussi mais y compris les actionnaires et d'ailleurs on a eu tous les uns et les autres des débats dans la préparation de la loi PAC d'ailleurs je ne voudrais pas dire que je ne dis pas que la loi PAC n'est pas insuffisante je la trouve profondément insuffisante je trouve que le rapport Sénar-Notas était aussi insuffisant mais qui me permettait il m'avait permis de fédérer beaucoup de force pour faire bouger les choses et je continue à penser qu'il faut se servir des conclusions de la loi PAC pour faire avancer les choses pour juste repréciser ma position là-dessus sur la place des salariés au sein des conseils et comment ils peuvent faire bouger les choses d'abord j'ai été bénéficiaire de la loi Hollande et monsieur Hérault était premier ministre à l'époque c'est-à-dire imposer des administrateurs salariés dans les entreprises nous sommes deux dans le conseil d'administration de Veolia je suis un français et un étranger un cadre un non cadre c'était ce qui était dit je pense profondément alors un qu'on soit pas assez nombreux c'est évident je dois penser qu'il faudrait qu'on soit au moins trois sur au total on est parce qu'il y a eu de moins on est sur 16 aujourd'hui pour pouvoir créer quelque chose qui fonctionne réellement il n'empêche que je suis intimement persuadé que notre présence au conseil comme dans les comités y compris au comité des rémunérations a vraiment permis de faire bouger les choses par rapport aux autres administrateurs c'est-à-dire qu'on a mené des combats on a gagné des combats mais surtout on a surtout essayé de faire prendre en compte la réalité de ce qu'était la vie de l'entreprise à un conseil d'administration qui dans le fond ignore énormément ce qu'est l'entreprise je veux dire à part le PDG je veux dire à part le PDG et les administrateurs salariés la connaissance qu'ont les administrateurs de la réalité de l'entreprise n'est quand même pas évidente donc on a apporté ça et je suis intimement persuadé qu'il faut poursuivre dans ce chemin à vous Lakshmi c'est à vous que je vais m'adresser maintenant j'en profite je mets tout de suite à l'aise je crois que Louis Gallois et Pierre Victoria ont des trains à reprendre je ne me trompe pas donc qui a des trains voilà donc je le dis s'ils s'en vont c'est pas parce qu'ils s'ennuient c'est que et donc vous êtes très à l'aise dès maintenant vous pourrez ceux qui ont un train à prendre vous absentez alors Lakshmi je le disais vous êtes historienne vous faites partie des fellows de l'IEA vous avez entre autres travaillé sur l'industrialisation de l'Inde c'est un de vos sujets de recherche si vous permettez puisqu'on n'aura pas le temps de tout dire je vais commencer par la fin des questions que je voulais vous poser au regard des échanges qu'on a eu là avec tout le monde quel est le lien aujourd'hui en Inde entre l'industrie et la société tout ce que vous avez entendu là toutes les questions qu'on se pose sur le fonctionnement de l'entreprise chez nous si vous deviez comparer avec l'Inde yeah ok first of all apologies I will speak in English the Anglo-Saxon tradition to which I'm a beneficiary I want to make three points I think it's been fascinating listening to the comparative understanding of the French and the Dutch model as far as the industrial and the company model is concerned I would say that Indian industrialization had to adopt certain models given the fact that it evolved within a colonial context so there was not an autonomous model that they could actually pick up they had to function within spaces that were allowed within the colonial economy within that I would say that you had several models there were models where you had entrepreneurs like the ones he described not risk averse very protective of the company trying to opt for proper labor management and thinking of the company as something which is for the common good now you had that model you also had models where you have very speculative industrial enterprise having to deal with governments and this was particularly true after independence after independence when the prime minister of the country opted for a mixed economy partly planned partly control of private capital you had this peculiar system of a license quota system so it produced a very unhealthy combination between business and state and therefore produced another model so I do want to make the point that we have to recognize the social context in which industrialization happens in India regarding the future of industry in India that's a complicated question I do want to say that the opening up of India as you know part of this miracle of the emerging economy after the 1990s has to be seen in context we still have 81% of non-agricultural activity in the informal sector so we are really dealing with a small organized sector that controls sure a lot of power a lot of productivity and that is busy trying to think about bypassing labor laws but we also have very responsible industrial models which is thinking of green energy and which is investing very seriously in education so I think that one has to look at the future of Indian industry from a variety of social benefits that it's thinking of I personally think that one of the advantages we still have in the country is a vigilant judiciary because when we think about industrialization we think about coal we think about polluting industries we think about minerals we think about bad regulations so it's very useful for us to have a green court and I think the activism of the court as far as green legislation is concerned and the intervention of some responsible industries I think makes the story complex challenging I don't lose hope but I think we have to look at this from a historical perspective on a beaucoup parlé ici regardez le micro Lakshmi c'est encore à vous les intervenants ici ont beaucoup parlé d'une forme de défiance dans la société française vis-à-vis de l'entreprise ou en tout cas d'une incompréhension entre l'entreprise ses dirigeants son fonctionnement et la société c'est comment en Inde ça vous avez trouvé la solution à ça c'est un complex question how do bosses behave as I said the experience of India is mixed you have different models of industrialisation and different regional expressions so what you find in southern India what you find in western India what you find in northern India would be quite different partly because of the nature of merchant capital that produced industry in the first place in parts of India you had a strong tradition of merchant capital and family firms that decided to become professional so you have some very good practices among family firms and that have actually managed to build capacity and I'm thinking of the auto industry if you look at the automobile industry I think it's one industry where India can in fact claim to have achieved a certain degree of competence the second industry of course is the information technology industry everyone talks about it we know Infosys we know Wipro we know the afterlife of IBM in India and we know that this big service providers at the high end is very very important and obviously fairly well run but I do want to make the point that this is the this is running this is a consequence of what happened in the 70s and 80s so we always tend to critique the socialist model that we adopted after independence of the planned economy but we sometimes forget that it was precisely in the 60s and 70s that India invested in technical education in tertiary education to provide a pool of engineers to make skill into wealth so what you were talking about this creation of wealth as a public good as an enterprise rides piggy bank on an old historical process so I would say that you have some interesting models but I can't think of one uniform model because there is a lot of pressure on informalizing labor even the formal sector is thinking of informalizing labor so we are obviously dealing with a much more complex situation given global requirements but like like here there is not one response we have understood the micro parlez nous do work you men entre other research you have been peut-être dont on peut parler, c'est J'aime sur en fait une modélisation macro-économique qui intègre la transition énergétique sur laquelle vous travaillez beaucoup, qui pour vous doit être un peu l'objectif. Merci monsieur Vol. C'était vous le train, je m'étais trompée. Oui, je peux dire un mot sur ce qu'on fait à l'Agence française de développement sur le modèle GEN et puis je voudrais rajouter un mot sur ce qu'on a dit à l'instant. Oui, oui, allez-y, allez-y. Notamment sur le positionnement de l'Inde. Sur GEM, donc l'Agence française de développement, c'est la banque publique, non-profit française, qui finance des projets de développement dans une centaine de pays du Sud. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on construit des modèles macro-économiques à la carte pour les pays du Sud qui nous le demandent, qui intègrent le dérèglement climatique et la raréfaction des ressources naturelles. On a passé des accords avec le Brésil, la Colombie, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Vietnam, le Maroc, qu'on va probablement en passer à cette année, puisque tous ces pays-là nous demandent de les aider à construire avec eux des outils de décision de moyen terme qui leur permettent de comprendre comment la macro-économie de leur pays va évoluer en tenant compte de l'impact du réchauffement climatique. Pour prendre un exemple très simple, la Colombie a compris que les effets El Niño, qui proviennent de l'océan Pacifique, dont la fréquence et l'intensité vont augmenter à cause du réchauffement climatique, de l'acidification des océans, les effets El Niño, ça coûte entre 1 et 3% du PIB colombien et 3% d'inflation. Donc, c'est des chocs exogènes macro-économiques majeurs. Autre exemple, le Vietnam a compris que la quasi-totalité du delta du Mekong sera sous l'eau avant la fin du siècle. Or, le delta du Mekong, c'est le grenier à riz du Vietnam, entre 80 et 100 millions de personnes dans les années qui viennent. Donc, le Vietnam a un véritable problème de sécurité alimentaire pour les décennies qui viennent. Donc, ils nous demandent de les aider et nous, on fournit ce service qu'actuellement, autant que je sache, aucun bailleur international, même la Banque mondiale, ne peut fournir. Donc, ça, c'est pour répondre à votre question. Et je crois que l'engouement, franchement, des États, des gouvernements du Sud face à ce service qu'on leur propose témoignent du fait qu'il y a un vrai besoin. Alors, un petit contre-exemple, mais après, j'en viens à un point plus intéressant. L'Afrique du Sud. Bon, j'étais en Afrique du Sud pour discuter à Pretoria avec les fonctionnaires du Trésor sud-africain pour leur proposer ce modèle. Et puis, ils m'ont répondu, vous savez, nous, on a déjà un modèle, un modèle très, très orthodoxe qui tient compte d'une boucle de rétroaction climat sur l'Afrique du Sud. Donc, on n'a pas besoin de vos services. Bon, puis j'ai demandé, mais qu'est-ce que vous dit ce modèle sur l'impact du réchauffement sur l'économie sud-africaine ? Et ils m'ont répondu, sans rire, bro, c'est négligeable. Et au moment où nous avions cette discussion, les réserves d'eau potable à Cape Town étaient évaluées à 20 jours. Et tout le monde attendait, avec une anxiété non dissimulée, la prochaine pluie, qui, heureusement, a eu lieu avant que Cape Town n'atteigne le day zero, c'est-à-dire le jour où il n'y aura plus d'eau dans la ville. Donc, ça dit quelque chose aussi, au passage, j'en profite, je dis ça pour mes petits camarades fonctionnaires, je le suis moi-même, donc je m'inclus dans la tribu, ça dit quelque chose du caractère hors-sol d'une partie des hauts fonctionnaires de cette planète, qui rêvent complètement et ne prennent pas du tout la mesure de l'impact du dérèglement climatique. Je voudrais juste revenir... Oui, mais avant, Lakshmi, vous voulez répondre sur ça, et après, vous pouvez... OK. Please, go ahead. I have one question, which is, to what extent would the services of your non-profit bank intersect with activities such as micro-banking and other kinds of social sector that we find in developing countries like Bangladesh, India, even Sri Lanka. So, I'm just thinking how the modalities of this enterprise is worked out. This is social enterprise in its best form. I can answer in English if you want. OK. Je réponds en français and then... OK. Merci pour la traduction. L'AFD, l'Agence française de développement, finance aussi à la fois des banques et des ONG qui font du micro-crédit. Alors, comme la question vient d'Inde, évidemment, nous essayons d'avoir un regard extrêmement vigilant sur le micro-crédit en Inde, puisque vous savez que les suicides en chaîne d'un certain nombre de paysans indiens sont dus à, disons, des dérives pathologiques sur le micro-crédit. Donc, on essaie d'être très vigilant, évidemment, mais l'AFD finance aussi bien les banques que les ONG qui font du micro-crédit. Vous allez y arriver, mais Sébastien veut aussi vous... Je voulais vous réagir sur ce que vous disiez par rapport au modèle macro-économique et la capacité à simuler les impacts exogènes sur l'économie d'un pays par rapport aussi à ce qui a été dit sur l'Inde. C'est-à-dire, finalement, en Inde, il y a des choix qui ont été faits dans les années 60-70 qui n'étaient pas juste de la modélisation macro-économique, etc. C'est des choix très volontaires ou volontaristes et qui portent des fruits à long terme. Finalement, l'Inde a réussi à créer des ressources au sens d'éléments qui régénèrent de la valeur dans des situations qu'on n'avait jamais anticipées. Et finalement, la vraie stratégie, le vrai choix stratégique d'un pays, il peut dépendre de facteurs exogènes, mais pour nous, je crois, comme dans une entreprise, il dépend d'abord d'une projection dans le futur et de la capacité à imaginer des choses qui vont se régénérer dans des contextes nouveaux. Voilà. Gaël Giraud, allez-y. Je suis tout à fait d'accord. Le point que je voulais rajouter dans la discussion qu'on avait il y a 5-10 minutes, c'est, disons, un contexte un peu, disons, une prise de recul à la fois historique et macro-économique parce que nos entreprises en France, en Europe, aux Pays-Bas, aux Etats-Unis ne sont pas des atomes isolés là-et-midiens. Elles vivent dans un contexte de globalisation marchande globale qui, à mon avis, a changé considérablement et, à mon avis, bouleversent vraiment la donne de l'entreprise aujourd'hui. Alors, ça me prend une minute à expliquer. Il me semble que nous entrons dans une troisième phase, la première ayant commencé en 1945. En 1945, après la Seconde Guerre mondiale, il y a un grand pays qui a un surplus industriel massif, ce sont les Etats-Unis. Et le problème de l'industrie américaine, c'est de trouver des débouchés à ces produits. Elle a un problème de surproduction. Donc, elle choisit l'Europe, y compris ceux qui ont fait la guerre, l'Allemagne et le Japon, qu'elle finance notamment grâce au plan Marshall, pour absorber le surplus industriel américain. Donc, il y a un peu de philanthropie, mais il y a surtout beaucoup d'intérêts bien compris de l'entreprise des industries américaines. Et, en fait, c'est gagnant-gagnant parce que les Européens, avec l'argent qui leur a été prêté par les Américains, achètent les produits américains et l'argent revient aux Etats-Unis. Mais, ce que probablement l'administration américaine n'avait pas tout à fait anticipé, c'est que les Européens sont intelligents, ils profitent de ces 30 années de reconstruction du continent, au moins à l'Ouest, pour eux-mêmes dans les années 70. Si, de manière unilatérale, Nixon n'avait pas décidé l'abandon des accords de Bretton Woods et le début de la libéralisation des marchés financiers, il est assez vraisemblable que l'industrie européenne aurait au moins rattrapé, sinon dépassé, l'industrie américaine. L'année 70, la donne est complètement bouleversée, notamment à cause d'un détail qui n'est apparu, disons, à la sagacité des historiens que récemment, qui est l'extraordinaire prospérité de l'industrie américaine à partir des années 30, enfin, la fin des années 30, donc l'effort de guerre puis l'après-guerre, vient essentiellement des grands puits pétroliers découverts aux Etats-Unis dans les années 30. Or, ces grands puits pétroliers atteignent leur pic d'extraction en 1970. À partir de 1970, l'industrie pétrolière américaine, nonobstant la question de la fracturation hydraulique d'aujourd'hui, à l'époque, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, comprend que demain, elle aura moins de pétrole à extraire qu'aujourd'hui, que le pétrole, il faudra aller le chercher à l'extérieur, alors que jusqu'à présent, elle se vivait dans un monde d'où les bouleversements radicaux dont l'abandon de l'étalon or, l'abandon des accords de Bretton Woods, mis en oeuvre par les Etats-Unis. Puis, je vais très vite, deuxième phase, on a un deuxième équilibre macroéconomique qui se met en place et qui a été cassé d'une certaine manière par la crise financière de 2008. Dans ce deuxième équilibre, la grande usine du monde, ce ne sont plus les Etats-Unis, c'est la Chine, mais l'argent chinois, le surplus commercial chinois qui atteint jusqu'à 3 000 milliards de dollars, quand même, sachant que le PIB français, c'est 2 000 en gros, donc c'est une fois et demie le PIB français, le surplus commercial chinois est réinvesti, notamment en dette publique américaine, mais essentiellement pour aller vite dans la sphère financière occidentale. Et donc, c'est de nouveau gagnant-gagnant pour les Occidentaux parce que nous achetons des produits industriels à bas coût, produits avec des salaires ridicules par les ouvriers chinois, et une partie de l'argent que nous dépensons pour acheter des produits chinois nous revient via la sphère financière. Ceci est grippé en 2007 à cause de la grande crise financière et de la décision des autorités chinoises à partir de 2009, en gros, de ne plus recycler le surplus commercial chinois en dette publique américaine et plus globalement en actifs financiers occidentaux. Aujourd'hui, la Chine produit essentiellement pour elle-même et pour le bassin asiatique. La balance commerciale chinoise avec l'Occident est à peu près nulle. Donc, on a complètement changé de régime. Et comme vous le savez, la Chine produit pour son marché intérieur, donc a été obligée de revaloriser les salaires au moins de la classe moyenne sur la côte est chinoise, de sorte que, pour un certain nombre d'entreprises multinationales, les salaires chinois sont trop élevés aujourd'hui. Et donc, ces entreprises délocalisent de la Chine vers l'Asie du Sud-Est. Alors, en ce moment, c'est plutôt le Vietnam, la Thaïlande. Bon, ça va redescendre vers l'Indonésie également. Mais la grande question qui est posée, c'est qui est la prochaine grande usine du monde ? Et les réponses, il n'y en a pas 36. Il n'y a qu'un seul continent qui va avoir une très forte poussée démographique dans les années qui viennent, c'est l'Afrique. D'où l'énorme question pour ce qui est de l'industrie dans le monde aujourd'hui, qui est l'Afrique, va-t-elle être la prochaine grande usine du monde ? Dans un contexte où nous, en Europe, en tout cas en France, comme vous le savez sûrement, l'industrie en France, c'est 12% du PIB. Comme en Angleterre, comme aux Etats-Unis. Donc, ces trois grandes nations industrielles se sont complètement désindustrialisées à la faveur des 40 dernières années. D'où le fameux thème qui a été dénoncé tout à l'heure de la société post-industrielle qui était, je veux dire, un fantasme incroyable lié à l'idée que les Occidentaux pourraient fournir des services pendant que les Chinois feraient de l'industrie. C'est plus possible aujourd'hui. Et je crois qu'à la faveur de la transition écologique indispensable, il y a un vrai enjeu de réindustrialisation verte pour nous en France aujourd'hui. Et je crois que ça, c'est un des défis que les entreprises françaises ont à relever. Oui, allez-y. C'est bien, j'allais vous interroger. Je peux enchaîner sur cette dernière remarque parce que je suis d'accord avec Galgiraud. Je pense que il ne faut pas se tromper d'analyse. C'est-à-dire que pour lutter contre le réchauffement climatique, on n'a pas besoin de moins d'industrie, de moins de technologie. Au contraire, on aura besoin de plus de technologie, de plus d'industrie. et de plus d'investissement. Et donc, mon inquiétude sur ce sujet majeure rejoint mon point de départ. La désindustrialisation que vient de décrire Galgiraud, il faut savoir que c'est une caractéristique française. Nous sommes le pays européen qui, depuis 20 ans, depuis le tout début des années 2000, c'est le plus rapidement désindustrialisé. Nous avons aujourd'hui proportionnellement moins d'industries que l'Espagne qui est en train de remonter très vite. Nous avons bien entendu beaucoup moins d'industries que toute l'Europe du Nord, que l'Allemagne, etc. Même le Royaume-Uni a un peu plus d'industries dans son PIB que nous. Et donc, par rapport à cet enjeu majeur, le fait que nous ne soyons pas amis avec notre appareil industriel, le fait que, je m'excuse, je vais sûrement provoquer quelques personnes dans la salle, le fait que le mot d'ordre d'une partie du mouvement écologiste, ça soit l'antiproductivisme qui inclut, c'est comme le néolibéralisme, on ne sait pas ce que c'est, on sait juste que c'est mal. Une fois de plus, nous allons avoir besoin de beaucoup plus d'industries qui soient pilotées avec une vision de long terme contre le réchauffement climatique. Si on ne le fait pas, ce n'est pas nous qui résoudrons les problèmes. Sébastien, allez-y. Oui, plus d'industries, je suis 100% pour, je ne sais pas si c'est quantitatif ou plutôt qualitatif. Et c'est là que je m'écarterai un petit peu, juste que ce n'est pas plus de technologie ou plus de poids dans le PIB. En réalité, c'est que l'industrie, comme a dit Pierre Musseau en introduction, l'industrie, elle pense. Et disons, c'est plus de pensée et plus de vision holistique sur les enjeux du moment que nous traversons. Je m'excuse d'être un macroéconomiste bêtement de base, mais la pensée qui ne se traduit pas en valeur macroéconomique, désolé, elle n'existe pas. et il y a un problème là pour le coup de mesure de la valeur créée dans les univers virtuels qui, pour moi, répond à cette question. Et pour être très pratique, bien sûr, pour transformer tout l'habitat, il faudra d'abord concevoir, mais il faudra ensuite traiter les structures. Il y aura nécessairement des matériaux, il y aura nécessairement des échafaudages, il y aura nécessairement des interventions humaines. Lorsque vous allez transformer la mobilité, vous allez supprimer l'énergie fossile dans les automobiles. Je vais vite. Très bien. Vous allez le remplacer par quoi ? Il y a nécessairement une conceptualisation du système de main de mobilité, certes, C'est un excellent débat parce que, par exemple, sur l'habitat, sur le logement, ça représente 14%. Il faudra bien fabriquer les autobus électriques, les automobiles électriques, etc. Le logement, la construction, ça représente peut-être 14% du PIB. Si ça passait de 14% à 10%, ça serait probablement que ça serait devenu plus efficace. C'est-à-dire qu'avant d'envoyer les gens sur les chantiers pour qu'ils découvrent que le plombier n'avait pas fait comme c'était prévu, en réalité, ils avaient pensé leur action, finalement, la valeur économique, elle serait globalement augmentée d'un point de vue de la perception de la société, probablement pas de la mesure que l'on fait actuellement. Et c'est là que j'ai un petit écart par rapport à votre analyse. Là, je crois qu'on a mis le doigt sur un débat parce que je vois Gal Jirot chier de la tête mais il se dit non, je ne peux plus prendre le micro vu l'heure. Allez-y, Peter Vigloria. Je crois que, à condition que sur le concept d'innovation, on ne pense pas uniquement à l'innovation technique et technologique et je pense que c'est là qu'il faut faire le repoint avec la relation avec la société. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui l'innovation sociale, l'innovation contractuelle, pour nous, par exemple, ça veut dire clairement ne plus être rémunéré sur des quantités vendues mais sur des économies d'énergie ou des économies d'eau qu'ils font. C'est ces concepts-là qui aujourd'hui portent leur force parce qu'elles conditionnent en fond l'acceptabilité par la société des modèles sur lesquels on travaille. Moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Louis tout à l'heure et qui est fondamentale, c'est que l'évolution de l'entreprise, elle ne se fera pas sur des bases philosophiques que sur des bases philanthropiques. Ça, je suis totalement d'accord avec lui. Elle se fera par rapport à la réalité de la demande des clients et des consommateurs. Si les entreprises bougent aujourd'hui, c'est parce que les consommateurs citoyens, eux, ils exigent de l'éthique, eux, exigent de la responsabilité sur le plan social et environnemental. Or, quel est le risque le plus important pour une entreprise aujourd'hui ? Il n'est pas financier. Il est essentiellement le risque de réputation. C'est bien la réputation de l'entreprise qui détermine aujourd'hui de plus en plus sa valeur. Donc, il faudra bien qu'on réponde de plus en plus aux attentes de l'époque, y compris sur le plan social et environnemental, si on veut reconstruire, si on veut construire en tous les cas, sur durablement la légitimité de l'entreprise. Et vous le connaissez bien, ça avait lieu au liable puisque la nature même de vos missions est confrontée en permanence à cette exigence citoyenne dont vous parlez. Merci beaucoup à vous. Désolée, on a un petit peu de retard. Voilà. Merci beaucoup à vous, madame, messieurs. Et à vous tous et toutes d'avoir assisté à cette première journée pour les 10 ans. Pensez à vos petits boîtiers et je donne la parole à Françoise Rubelin. Merci. Merci. Merci.